Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Pierre. Nous recevons l'avocat togolais Pascal Akbohibor. Bonjour Maître Akbohibor. Bonjour Jean-Pierre Boris. Bonjour Frédéric Maury. Pascal Akbohibor, vous êtes le premier invité de cette nouvelle année, de cette année 2017. Je forme donc le vœu que ce soit pour vous comme pour nos auditeurs, annonciateurs de très bonnes choses pour les 12 mois qui viennent. Mais d'abord, si vous le voulez bien, quelques mots sur votre parcours. Bonjour Pascal Akbohibor, vous êtes né au Togo en 1967, il y a donc quelques années de cela. Votre père y est lui-même avocat, très connu à Lomé. Il a été premier ministre pendant 15 mois en 2006-2007. Pourquoi n'être pas resté à Lomé au Togo, exercé avec votre père ? C'est une habitude souvent chez les avocats, on exerce en famille. C'est tout à fait correct, mais permettez-moi Jean-Pierre Boris de vous remercier de m'avoir invité à cette émission et surtout en ce début d'année, vous le rappeliez que j'étais le premier invité de l'année 2017 et de présenter mes meilleurs voeux d'abord à vous-même, à Frédéric Moury, à RFI et à vos auditeurs. Je souhaite une belle heureuse année à tous vos éditeurs et à tout le continent. Mais répondez-moi donc sur cette question, pourquoi ne pas avoir souhaité travailler aux côtés de votre père, très installé à Lomé ? Je pense effectivement, on peut dire que c'est un accident, après l'accident, est-il heureux ou malheureux ? On ne sait pas, mais effectivement, je peux dire que c'est un accident de parcours dans la mesure où, après mon collège au Togo, j'ai été envoyé en France pour suivre mes études de lycée, études supérieures. Et dans ces années-là, je pense que c'était une évidence pour moi-même comme pour la famille qu'après mes études, je rentrerai pour être avocat et logiquement, effectivement, exercé au sein du cabinet de mon père. La vérité est qu'on ne choisit pas toujours, on peut toujours réécrire également l'histoire, mais dans les années où je finissais mes études universitaires, le Togo était en pleine crise politique. J'ai fini mes études en 1993, et l'année 1993 a coïncidé avec la grande année de la crise, je crois que le Togo était au plus fort de la crise politique, avec des exilés au Ghana, au Bénin, et tous ceux qui le pouvaient ont fui le continent, le pays et le continent à l'époque. Donc le timing n'était pas bon, j'allais dire. Pour rentrer au pays ? Ce n'était pas le moment où tout le monde fuyait que moi, j'allais rentrer, donc cela m'a contraint à prolonger mon séjour en France, et que finalement, en dépit l'espoir de rentrer quelques mois, en espérant une accalmie en effet, la crise s'est prolongée, donc j'ai dû rechercher une collaboration en France, et cette collaboration était censée également pour être d'une courte durée, et 20 ans plus tard, elle se poursuit, mais en définitive, ce que je fais aujourd'hui, je considère que je travaille, je sers, je suis avocat, finalement consacrant 100% de mon activité à l'Afrique, et je voyage tellement que finalement, avocat au Togo, avocat à Paris, je fais ce que j'aurais fait peut-être avec caractère international, évidemment, moindre. Alors, vous le faites au sein d'un cabinet prestigieux, qui est le cabinet américain Aurek, un cabinet très important, l'un des plus gros au monde, il y a 1100 avocats, 2500 collaborateurs au total, et vous êtes membre du conseil d'administration de ce cabinet Aurek, il y a 11 membres dans ce conseil d'administration, donc vous êtes un des 11 saints de cette entreprise, comment, quand on est né au Togo, à Lomé, arrive-t-on à ce niveau de reconnaissance, de pouvoir, au sein d'un grand cabinet américain ? – Ce qui est certain, c'est que rien n'est écrit, tout ça peut paraître effectivement surprenant, exceptionnel, en tout cas pas fréquent. – Je veux dire, est-ce qu'il faut beaucoup d'ambition, de travail ? – Je ne connais pas de métier où sans ambition et sans travail, on parvient à se réaliser, à parvenir au sommet, je n'y crois pas, donc forcément il faut beaucoup de travail, mais sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc je pense que très modestement et humblement, il faut ajouter d'autres facteurs, les facteurs ça peut être la chance, les facteurs ça peut être l'opportunité, mais oui, il a fallu en tant que jeune collaborateur, chercher à se dépasser à tout instant, au cabinet d'affaires, ce cabinet qui impose un rythme effréné, donc il faut déjà démontrer sa capacité à soutenir ce rythme, j'ai le souvenir que j'ai décroché ma collaboration dans mon premier cabinet où je n'étais que stagiaire, parce que j'ai pu soutenir le rythme de trois nuits blanches, et trois nuits blanches, croyez-moi, il faut résister, donc à la fin de la transaction, le contrat a été signé, les clients étaient contents, l'associé en question était content, et m'a dit, vous avez décroché votre collaboration, et le prix à payer c'était trois nuits blanches, et ça s'est poursuivi. Alors Pascal Agboibor, au cours de cette émission, nous vous demanderons quel regard vous portez sur l'actualité économique africaine, et nous parlerons aussi de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le nouveau président américain qui sera investi très précisément le vendredi 20 janvier prochain. Première question de Frédéric Maury de Jeune Afrique. Alors monsieur Agboibor, Jean-Pierre, on a parlé, vous travaillez pour un cabinet qui s'appelle Auric, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément très connu par les auditeurs de RFI, enfin Auric c'est un des plus grands cabinets mondiaux, qui est d'origine américaine, 1100 avocats, et vous dirigez la pratique afrique, et en fait vous êtes avocat d'affaires, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est exactement un avocat d'affaires par rapport à un avocat pénaliste, ou par rapport à d'autres types d'avocats ? Tout à fait Frédéric Maury. D'abord effectivement, le cabinet Auric, c'est un cabinet fondé à San Francisco il y a plus de 150 ans, donc c'est un, on dit, c'est un vieux cabinet, ça ne plaît pas toujours à nos collègues californiens, parce que tout en étant un vieux cabinet, notre cabinet est probablement un des trois premiers cabinets animateurs de la Silicon Valley, donc totalement impliqué dans la nouvelle économie, donc vieux par son ancienneté, mais tellement moderne et jeune par les entreprises que nous cueillons, nous accueillons, et que nous accompagnons, comme les Facebook par exemple, créé par notre cabinet. Comment dites-vous que Facebook créé par votre cabinet ? Oui, donc vous voyez bien... Vous avez mis en place les conditions juridiques de son équitance ? Oui, parce que l'un des associés du cabinet était l'avocat d'origine des fondateurs de Facebook, donc c'est comme ça que le cabinet a une histoire ancienne et très forte avec Facebook, naturellement. Pour revenir à votre question, effectivement, je crois que le grand public connaît plutôt les avocats pénalistes, connaît peut-être les avocats en droit de la famille. L'avocat d'affaires suit les clients sociétés ou individus, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui font leur affaire à titre individuel, sur des questions touchant à l'économie. Le mieux peut-être c'est d'illustrer, Nous intervenons pour conseiller telle entreprise qui veut racheter telle autre entreprise, ça s'appelle de fusion-acquisition. Nous intervenons pour conseiller telle banque ou telle société qui a besoin d'emprunter des fonds importants pour le financement de ses activités, ça s'appelle du financement. Nous intervenons parfois pour conseiller telle entreprise ou tel État ou tel individu qui a un procès important, mais touchant ses activités économiques. Donc l'avocat d'affaires est totalement investi dans les activités économiques, évidemment sur les questions juridiques, que ce soit pour réaliser des opérations ou pour intervenir effectivement dans des contentieux, devant des tribunaux ou dans des arbitrages internationaux. Pascal Agboibor, le genre d'avocat que vous êtes, d'habitude, ils rencontrent leurs clients dans les salons feutrés, dans des bureaux opaques, à l'abri des regards et de l'écoute, et ces avocats se produisent très peu dans les médias. Pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation ? Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir vous exprimer au micro de RFI, de sortir de cet anonymat, de cette discrétion que chérissent tant les avocats d'affaires ? Je ne sais pas si Jean-Pierre Boris vous êtes en train de me dire que je devrais regretter d'avoir accepté l'aimable invitation de RFI et Jeune Afrique, mais vous avez raison, moi-même par tempérament et aussi par discipline. J'évite, comme beaucoup de mes collègues, et en général dans la profession, comme vous le dites, d'aller sur des thématiques et de nous exposer. Cela étant dit, certains d'entre nous qui sommes sur des dossiers de place, volontairement ou involontairement, nous sommes cités. Les dossiers de place, ce sont les dossiers qui font l'objet de communiquer et de la part des clients, et dans ces dossiers, les cabinets qui sont intervenus et les avocats qui sont intervenus sont cités. Donc on n'est pas dans l'anonymat total. Il me semble également qu'il y a une démarche citoyenne. Lorsque j'ai été contacté, j'ai interrogé les miens, on s'est dit que ce genre d'intervention, d'émission, permet également tout de même d'éclairer, pas seulement le grand public, mais c'est aussi susciter des vocations. Il y a des jeunes qui peut-être se font certaines idées de cette profession, si cette émission peut permettre de les éclairer, de donner envie à des jeunes d'embrasser cette carrière. Et le plus important, c'est aussi que le message passe, notamment sur des questions de plafond de verre, etc., qu'à force de travail, d'ambition, de détermination, qu'on peut parvenir à évoluer d'une certaine manière au sein des grands cabinets, et aller jusqu'à ambitionner d'être au board, encore qu'il n'y a pas d'approche carriériste dans ces choses-là. On est avocat d'affaires, et on s'attache tous les jours à satisfaire les clients, ceux sur quoi ils nous ont appelés, et n'ont pas à avoir eu carriens. Vous parlez de plafond de verre, mais c'est intéressant, parce que vous êtes quand même dans un cabinet américain, même si à l'origine vous étiez dans des cabinets français, aujourd'hui il a été absorbé, ou je ne sais pas quel est le terme, en tout cas c'est un cabinet américain. Est-ce que vous pensez que votre position aujourd'hui d'avocat associé, c'est-à-dire finalement que vous êtes au plus haut niveau que peut avoir un avocat, vous l'auriez eu dans un cabinet purement français, des gens comme Tidyan Thiam, le patron de Crédit Suisse, par exemple, a toujours dit que sa carrière, il ne l'aurait jamais fait dans une entreprise française. Moi je pense aussi qu'il faut faire attention, autre temps, autre mœurs. Lorsque j'ai commencé ma carrière en 1992-1993, il faut aussi, les mentalités n'étaient pas les mêmes, effectivement, j'étais dans un très prestigieux cabinet d'affaires parisien. Un, ils m'ont accueilli, ça a un sens, ma candidature n'a pas été rejetée, donc il faut quand même éviter d'être ingrat. Mais est-ce qu'à l'époque, les esprits étaient prêts pour déjà associer un collaborateur qui ne répond pas au profil type ? Probablement que non. Quand vous dites profil type, vous voulez dire noir, c'est ça ? Vous tournez autour du pot ? Non, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, mais il faut aussi éviter systématiquement de tout ramener à la couleur de la peau. Parce que même dans le pays, à l'époque, il y avait probablement une propension à plutôt promouvoir des gens issus de certaines familles, etc. Donc, ce n'est pas que la couleur de la peau, c'est ce que le collaborateur... L'origine sociale ? Il y a l'origine sociale, etc. Donc, il faut faire attention à ne pas tout ramener à la couleur de la peau. Mais je pense que les choses ont évolué. Les choses ont radicalement évolué. On l'a senti déjà au début des années 90, des années 2000, où les cabinets, qu'ils soient français d'origine ou anglo-saxons, étaient plus ouverts à recruter des collaborateurs d'origine diverse. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre, les tensions dans les pays, je pense qu'il est acquis que les questions de diversité sont intégrées également dans nos structures. Ce n'est pas tant pour faire du social, c'est simplement que c'est une réalité, une évidence que dans les dossiers, on se retrouve autour de la table avec des clients eux-mêmes d'origines diverses. Et à un moment donné, il faut une fluidité dans les relations, dans les négociations, dans les traitements de dossiers. Mais il est certain, pour répondre plus précisément à votre question, que oui, les mentalités ont évolué dans le pays entre le début des années 90 et aujourd'hui en termes de recrutement, de collaborateurs d'origines diverses. – Alors Pascal Agboibor, on le disait tout à l'heure, vous êtes membre du conseil d'administration d'ORIC, ce grand cabinet d'avocats américain. Est-ce que ça veut dire que c'est une reconnaissance du fait que l'Afrique est devenue un marché important, même pour ce cabinet d'avocats ? – Je pense que oui, je ne crois pas que mon élection, parce que c'est une élection chez nous, une élection au bord, soit nécessairement liée à cela, parce que moi, avant d'être lu au bord, j'étais déjà le managing partner, disons gérant du bureau de Paris, j'étais gérant du bureau de Paris et un des plus importants bureaux du cabinet pendant six ans, et dans ces années-là, je ne m'occupais que des opérations de financement structurées en France et en Europe. – Mais il faut rendre hommage au cabinet qui, très tôt, a décidé qu'en tant que zone géographique, l'Afrique devrait être une des priorités. Et effectivement, de ce point de vue, sans que ce soit lié à ma pauvre et maudette personne, l'Afrique est une priorité du cabinet, et évidemment, en ayant un siège autour de la table où je participe à la définition de la vision du cabinet, oui, et forcément, j'ai une voix, j'engage le débat en direct avec ceux qui décident de la stratégie de l'avenir du cabinet, et donc l'Afrique est portée, à ce moment-là, je pense à un niveau qui est tout à fait prioritaire. – Frédéric Mauy. – Vous avez parlé de donner envie aux jeunes qui nous écoutent, ou peut-être au moins jeunes, d'être avocat d'affaires, mais vous êtes avocat d'affaires à Paris, et donc il y a un certain nombre d'auditeurs, la plupart, qui sont basés en Afrique. Est-ce qu'avocat d'affaires en Afrique, aujourd'hui, ça existe ? Est-ce qu'il y a des avocats d'affaires locaux qui se développent ? Comment on accède à ce métier-là, par exemple, si on est africain ? – Oui, je rappellerai encore, Frédéric Mauy, que, encore une fois, 100% de mon temps, aujourd'hui, est dédié à l'Afrique. 100% de mon temps professionnel. – Mais vous êtes parachuté, en quelque sorte. – Mais vous êtes ce qu'on appelle un « flying lawyer », c'est-à-dire que vous êtes avocat dans les avions. – Je vois beaucoup comme mon confrère de Cotonou ou de WinDoc, si ces affaires sont florissantes, passeraient son temps à voyager. Donc, de ce point de vue, il faut relativiser la question de la résidence. Quand vous avez beaucoup de clients dans beaucoup de pays, forcément, vous voyagez. Et je dirais même que le choix du pays de résidence devient parfois un choix tributaire des facilités de déplacement. – Répondez à ma question, on l'a bien compris. Mais est-ce qu'on peut être avocat d'affaires, aujourd'hui, à Cotonou, à Abidjan, à Dakar ? – Non, ce n'est pas que je ne vais pas te savoir si on peut être avocat d'affaires à Lomé, à Cotonou, ou à Nairobi. – Oui, nous avons des collègues, des confrères qui sont des avocats d'affaires accomplis en Afrique. Et je dirais que cela n'a pas attendu aujourd'hui, sans ramener les choses à l'affaires familiales. Je considère que le cabinet de mon père, pendant plusieurs décennies, était un des cabinets d'affaires du continent. par la suite, et aujourd'hui encore, j'insiste, nous avons des avocats d'affaires absolument compétents. Le reste, c'est une question de structure. La différence entre ce que les cabinets comme le nôtre reflètent, c'est quoi ? Il y a une organisation, il y a une organisation qui vise à la pérennité de la structure. Donc la structure n'est pas dépendante des individus. En Afrique, il faudra passer à ce stade où, parce qu'il y a une organisation, une structure d'association, qui fait que l'entité évolue, traverse le temps, malgré les avocats seniors qui passent. Cela étant dit à un instant T, il y a des avocats d'affaires absolument avertis et compétents sur le continent. C'est plus une question d'organisation et de structuration de leur cabinet pour leur assurer la pérennité de leur activité. C'est plutôt ça le débat. Pascal Agboibor est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous nous retrouvons dans 3 minutes après un flash d'actualité. Éco d'ici, éco d'ailleurs sur RFI de l'économie RFI Jeune Afrique.